... Hello la famille Blow TV Radio, c'est Nicanor, c'est le fils du pays. Nous sommes au Ritual, je suis avec mon groupe, nous sommes en pleine répétition pour le grand concert du 25 décembre. C'est ici que la magie se passe, on vous réserve de grosses surprises. Prenez le rendez-vous, on est ensemble. Donc le 25 décembre, nous allons clôturer la première partie de la tournée nationale. Il faut dire qu'on a lancé ce concert depuis février. C'est un concert qu'on prépare depuis deux ans, depuis qu'on a lancé vraiment, depuis qu'on a programmé la sortie de l'album. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes à quelques jours du concert. Les petits plats sont mis dans les grands pour qu'on puisse passer un 25 décembre en famille, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que ce sera une grande fête. On a commencé les répétitions depuis un moment déjà avec un groupe super, un groupe avec lequel j'ai déjà l'habitude de travailler. Donc voilà, on est en train de préparer un concert live, un vrai concert, un vrai spectacle. Et je pense que tout se passe super bien avec l'équipe, ce sont des professionnels. Et puis voilà, j'ai déjà été accompagné par ce groupe déjà plusieurs fois sur scène. Et moi, je suis vraiment satisfait. Et je pense que chacun à son niveau va donner le meilleur de lui-même pour que toutes les personnes qui viendront au concert soient vraiment satisfaites. Et qu'ils repartent avec une grande joie. Il faut dire que cette tournée nationale, ça a été un défi, un défi pour moi, aussi un défi pour toute l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on a déjà fait de grandes scènes à l'intérieur du pays. Mais cette fois-ci, on est parti pour des conseils Nicanor. Et voilà, on est allé à Natitengou, on est allé à Parakou, on est allé à Boykong, on est allé à Doubou et tout. Moi, personnellement, ça a été une très belle expérience. Parce qu'à chaque fois, on a appris de nouvelles choses. À chaque fois, on a partagé une très belle expérience avec le public aussi. Parce que c'était des moments de communion. C'est vrai, il y a eu des difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain. Mais à chaque fois, ça s'est soldé par un grand succès parce que le public est sorti massivement. Je garde de très, très, très beaux souvenirs de l'étape de Natitengou. Un public qui est resté dans la nuit jusqu'à une certaine heure. Et puis, on a fait la fête jusqu'à une certaine heure avec du monde au stade municipal. Ça a été également le cas à Parakou aussi. Parakou, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, il faut dire qu'on a eu aussi une grosse difficulté à Parakou par rapport au podium et à la sono. Jusqu'à la veille du concert de Parakou, jusqu'à 23h le vendredi, on n'avait pas la sono ni le podium sur le terrain. Donc, on a dû se débrouiller parce que le prestataire qui devait nous fournir le matériel a rencontré des difficultés. Donc, on a dû se débrouiller à Parakou la nuit pour chercher une solution B. Et malgré toutes ces difficultés, le concert s'est tenu. Et puis voilà, le public est sorti massivement. Ça a été un grand moment de communion avec les fans. Et puis, la fête a été belle aussi à Parakou. Ça a été aussi une grande réussite à Dobo, où le public est sorti massivement aussi. Même chose à Boyko aussi. Donc, je pense que ça reste une très belle expérience. Et s'il faut reprendre ça, moi, je suis prêt à reprendre. Et c'est le moment, il est dit, de communier avec ce public-là, avec lequel on n'a pas trop l'habitude de passer du temps. Parce qu'on est beaucoup plus concentrés à côté de nous. Donc, voilà. Et on a senti de l'engouement, des gens qui avaient vraiment envie de rencontrer leur artiste, de sortir faire la fête, de sortir chanter. Et puis voilà, chaque étape a été vraiment un grand succès. Il faut dire que l'album Le Fils du Pays, pour moi, c'est un album qui occupe une place très spéciale dans ma carrière. On a lancé la sortie de cet album, voilà, deux, trois fois déjà, disons depuis trois ans. Et c'est vrai qu'on est tombé dans une période de Covid et tout. Donc, on a reporté à chaque fois la sortie de l'album. Et Le Fils du Pays, avec mon équipe, on n'a pas trop l'habitude de créer les scores et tout. Mais je pense que c'est un album qui reste aujourd'hui gravé dans les annales de la musique béninoise. C'est un album qui a connu les plus gros succès. On est à plus de millions de streams sur des plateformes de streaming comme Boomplay aujourd'hui. On a de gros chiffres sur Spotify, sur Deezer. C'est vrai que le public béninois reste aujourd'hui un public qui ne consomme plus vraiment les supports CD. Ça, il faut le dire. Mais nous, on a ramené une première vague de clés USB de notre album qui est complètement partie. On a ramené un autre stock depuis Paris. Et là, nous sommes presque à la fin du second stock. Je pense que le public a consommé l'album. Il y a de gros titres sur l'album aujourd'hui qui sont en train de devenir des hits comme Aïra, en collaboration avec Papa Sagbouran. Il y a des chansons comme Maouillon qui sont sorties un peu, qui sont des extraits de l'album, qui sont sorties un peu avant la sortie de l'album. Bello aussi qui est en train de tourner. On a des titres comme Nkodasu aussi qui sont en train de tourner aujourd'hui. C'est pour moi-même. Même l'intro de l'album aujourd'hui est devenue une chanson adoptée par tout le monde. L'intro Le Fils du Pays même qui est le titre de l'album. Aujourd'hui, je pense que c'est un album qui a de très très grands records. On va rester modeste. C'est un album qui a de très grands records. Mais en même temps, c'est aussi un album qui a encore du temps. Parce que je pense que c'est un album de 17 chansons. Et que le public béninois n'a pas encore pris le temps d'écouter tous les titres de l'album, de consommer tous les titres de l'album. Et puis je pense que c'est un album qui peut rester encore dans le temps. D'ici deux encore, trois ans, c'est un album qui sera encore en train de tourner. Et puis on va encore découvrir des titres de nouveaux hits sur l'album. Pour tous les fans qui connaissent Nicanor, moi je me fais beaucoup de surprises à tous mes fans. Donc voilà. C'est vrai que sur l'affiche du concert, il n'y a pas la photo de Papa Saboran, mais il est avec nous. Il y a une grosse surprise réservée à toutes les personnes qui viendront le 25 décembre au Canal Olympia. Donc venez massivement, vous allez découvrir la surprise. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Le concert du 25 décembre, c'est le plus gros événement de cette fin d'année. Et puis voilà, c'est un concert en famille. C'est un concert où toutes les générations sont invitées. Il y aura des jeunes, il y aura des papas, des mamans, des enfants. Donc j'invite tout le monde, sortez massivement le 25 décembre. « Venez, nous allons faire la fête ensemble, en famille. » Et voilà, nous allons commencer à l'heure, nous allons commencer vraiment à 18h parce que le lendemain, c'est un lundi. Donc nous allons vraiment faire la fête ensemble, en famille. Donc les entrées sont de 3 000 francs pour les places simples, de 5 000 francs pour les places assises, de 25 000 francs pour les VIP. Les tickets sont en vente dans toutes les boutiques plurimobiles. Plurimobile Etoile Rouge, Plurimobile Agonticon, Plurimobile Godomé. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui veulent se faire livrer directement les tickets, contactez-le. Plus 229 55 05 05 05 et on vous livre le ticket. Donc voilà, prenez tous le rendez-vous le 25 décembre. Avec Monokest, ce sera un concert 100% live, ce sera du feu. Et si quelqu'un manque ça, attention, 2023 sera bizarre pour cette personne. See you ! Sous-titrage Société Radio-Canada